Il y a un qui lui dit, mais tu sais, le groupe, il est un peu éclaté, un peu partout, là. Tiens, il y a un tel qui joue de la clarinée dans les mariages, alors il va retrouver, lui, il est assez connu, donc il joue dans les mariages, il est connu, on l'invite dans les mariages. Et petit à petit, chacun finit par retrouver un des copains, etc. Mais y compris, ils en trouvent un qui est clochardisé complètement. Et à un moment, il le convainc de venir avec eux, jouer de la bouquin, tu vois. Mais le type, il veut bien. Alors on la voit chez le barbier, tu vois, il va se raser, il est comme un clochard, tu vois. Il va ressortir tout beau, tout net, tu vois. Et puis, on est embêté parce que s'il veut aller à Bruxelles, il lui faut un passeport. Mais il n'a pas de carte d'identité, il ne sait même pas l'année où il est né. Il n'a pas été déclaré à la naissance. Et il y a tout ça qui te montre tout ça. Petit à petit, le groupe se refait. Et chacun a une histoire différente. L'un était très connu, il jouait tout son fric, il le buvait, etc. Et donc, ce que Jean-Charles disait, jusqu'à ce que tu rencontres une femme qui lui prenait tout son fric et qui a bâti la maison avec, tu vois. Et il raconte ça, c'est... Bon, je veux dire, ces types-là, c'est ça aussi, quoi. Donc, peut-être que tu vas rencontrer en contact avec eux, mais ça ne va pas être simple, tu vois. Et alors, ils finissent par repartir sur Bruxelles, tout beau, tout nouveau. Et ils vont donc jouer leur truc là-bas et ça va être très bien pour eux.